Bonjour et bienvenue sur la chaîne Matéjeu. Dans cette vidéo, nous allons résoudre ensemble cet exercice sur les homothésies. Voici l'énoncé, le triangle violet et l'image du triangle vert par une homothésie. Construis le centre O et précise le rapport de cette homothésie. Pour construire le centre, il faut se rappeler de la propriété suivante. Le centre de l'homothésie, un point et son image sont alignées. Si on appelle O ce centre, ça veut dire que O, A et son image A' sont alignées. Donc le point O appartient à la droite passant par les points A et A'. On procède de même par exemple avec le point C. On sait que le centre O de l'homothésie, C et C', l'image de C, sont alignées. Donc le point O se trouve sur la droite passant par les points C et C'. Ces deux droites sont séquentes, le point O est donc le point d'intersection de ces deux droites. Maintenant que j'ai le centre de l'homothésie, je sais qu'une homothésie, c'est soit un aggrandissement, soit une réduction de rapport K. Et pour calculer ce rapport, je divise la longueur d'un segment image par la longueur du segment initial. Donc ici par exemple, je peux diviser A'B' par la longueur AB. Je compte avec les carreaux de la figure A'B'C' est 1, 2, 3, 4 carreaux et AB' 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Donc K est égal à 4 cinquièmes, autrement dit c'est égal à 0,8. Donc l'homothésie qui transforme le triangle vert en triangle violet, c'est l'homothésie de centre O et de rapport 0,8. On obtient donc une réduction de coefficient 0,8 du premier triangle. C'est la fin de la correction de cet exercice. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.